Musique L'année 2019 marque les 10 ans du LATMOS. Ce laboratoire a une expertise de pointe qui fait aussi rêver le grand public. C'est important et c'est un atout pour notre université et qui, je tiens à dire, contribue au classement de l'UVSQ dans les classements internationaux avec, l'année dernière, le deuxième rang mondial dans le domaine des sciences de l'atmosphère du fameux classement de Shanghai. Vous n'imaginez pas à quel point le LATMOS, le laboratoire qui compose l'observatoire, a développé une expertise très large dans des domaines tels que le radar, l'optique, la chromatographie et j'en passe. Le laboratoire, finalement, s'appuie sur des laboratoires qui ne s'appelaient pas LATMOS mais qui existaient avec la même activité depuis les années 60. Donc on a un héritage très fort. Ces dix ans correspondent finalement un peu à un tournant dans l'organisation de la recherche. D'une part avec un bâtiment ici nouveau depuis dix ans, donc avec des installations de premier plan et puis un secteur spatial en pleine évolution. Nous sommes en effet le cœur économique de Paris-Saclay, la Silicon Valley et la française, l'une des huit zones les plus innovantes au monde selon le MIT. Et vous allez être le MIT français, vous ne leurez pas, je pense que vous l'avez compris. Pour moi, c'est une grande réussite. Il y a eu dix ans, il y a eu énormément de démonstrations et d'instruments développés dans le domaine spatial et avec des instruments qui sont aujourd'hui en orbite, donc qui sont fonctionnels et qui délivrent des données. On a eu beaucoup de succès pendant ces dix dernières années. On espère qu'on en aura d'autres. Je suis assez fière de voir la diversité du laboratoire dans les recherches sur l'atmosphère. Au cours de ces dix ans, un certain nombre de projets ont pu être menés et c'est l'occasion de mesurer tout le travail qui est accompli en termes de projets de recherche, en termes de missions spatiales. Les dix ans à l'atmos, c'est surtout un aboutissement, c'est-à-dire que là, on a tous nos partenaires. Le département entend donc soutenir les projets stratégiques les plus à même de favoriser le partenariat entre recherche et industrie pour la création de richesses, mais aussi d'emplois. Cette journée, en fait, elle servait à, d'une part, remercier les partenaires qu'on a depuis de longues dates, puisque finalement, sur les dix ans du labo, ils en sont un petit peu responsables aussi de cette longévité. Et puis, de l'autre côté, montrer aux autres partenaires du territoire qu'il y a des moyens de travailler avec nous et que finalement, on travaille public-privé dans un mécanisme gagnant-gagnant. L'atmos, c'est un petit peu, déjà, c'est un domaine d'excellence, un laboratoire d'excellence pour nous. Le lycée Jules Richard, que je représente avec mes collègues derrière, ont réalisé le satellite à l'échelle 1, donc le prototype commercial, avec les machines du lycée, nous sommes venus pour ça aujourd'hui, puis également pour découvrir l'atmos et le faire découvrir à nos élèves au lycée. Le l'atmos, pour moi, c'est le laboratoire phare de notre territoire à nous, donc sur les Yvelines. C'est un grand partenaire aujourd'hui sur un de nos projets, donc pouvoir faire partir un de nos dispositifs dans l'espace, c'est vraiment une grande chance, une grande opportunité. C'est un événement, c'est des dix ans, et puis surtout, l'atmos, c'est un de mes clients. Je suis ravie d'être là, et effectivement, ça me permet vraiment de découvrir l'activité, et puis également de rencontrer les gens du l'atmos et échanger avec eux. Je suis fier de ces dix ans, mais surtout fier de l'héritage que finalement, les directeurs précédents ont porté, puisque finalement, c'est un effort collectif, et ces dix ans, ce n'est pas moi qui les porte, c'est tous ceux qui ont œuvré pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation, qui est un laboratoire qui est maintenant reconnu au niveau international, au niveau national, et par nos tutelles aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...